Et bien salut tout le monde c'est Vrix TV et aujourd'hui nouvelle vidéo on part sur les configs à 900 et 1000 euros. Donc on a déjà fait je crois 3 épisodes sur cette série. Donc c'est des séries où je vous fais différentes configs. Donc là il y a Noël qui approche donc j'aimerais bien terminer toutes les configs avant Noël. C'est un peu l'objectif pour que vous puissiez vous voir. Donc il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties sur des configs allant de 400 à 700 euros si je ne me trompe pas. Donc des 400, 500, 600, 700 etc. Et du coup pour ceux qui ont des plus petits budgets car dans cette vidéo on va plutôt voir sur du 900, 1000 et peut-être une prochaine vidéo où on va monter encore. Donc pour ceux qui ont des plus petits budgets j'ai déjà fait des vidéos sur ces configs là. Donc sur ces configs à plus petits budgets que je vous invite du coup à aller voir. Donc aujourd'hui on va aller regarder des configs à 900 et 1000 euros. Donc c'est des configs que j'ai fait moi-même assez rapidement. Donc que j'ai fait avec TopAchat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas TopAchat ils ont un configomatique qui va vous permettre de faire vos configs vous-même. Donc de sélectionner tous les composants que vous voulez pour votre PC. Exactement les composants que vous voulez. Il va vous donner des composants compatibles. Donc si là par exemple je veux prendre j'en sais rien une carte wifi, une carte sonne, un contrôleur, n'importe quoi. Ils vont forcément me proposer qu'ils sont compatibles. Si j'ai pris une carte mère et que je veux prendre un processeur, ils vont me proposer que des processeurs compatibles. Donc ça c'est un peu l'avantage, il n'y aura pas de problème. Et ensuite pour ceux qui sont intéressés, vous avez des options de montage qui sont par contre payantes. Donc 50 euros pour la plus basique. Et aussi vous avez la possibilité d'installer Windows. Un peu cher. Après vous installez Windows comme vous le voulez. Mais voilà le configomatique c'est vraiment un bon truc pour tous ceux qui sont intéressés par faire des configs soi-même. Donc là on va partir directement sur les configs. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs rapports qualité prix car je ne suis pas un expert là-dedans. Mais j'espère quand même de vous aider pour vous empêcher de faire des choix qui seraient quand même problématiques pour votre futur PC. Du coup on part directement avec la config à 900 euros qui est à 977 euros plutôt. Car ça dépend en fait du boîtier que vous allez choisir et de ce genre de trucs. Du coup là vous allez pouvoir changer un peu vous-même. Ça on verra, je vous parlerai pendant. Mais là c'est la config que je vous conseille. Et ensuite vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc au niveau du processeur. On parle sur un Intel Core i5 de 9ème génération à 2,9 GHz. Donc là contrairement aux anciennes configs on part quand même sur un processeur d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc là i5 9ème génération on est quand même sur du très très lourd. On n'est pas non plus sur les meilleurs. Pour 900 euros vous pouvez peut-être prendre mieux si vous voulez. Mais là ensuite pas mal misé. On a quand même une bonne carte mère. Le reste on est pas mal. Du coup là je suis parti sur un i5 de 9ème génération. Ensuite au niveau de la carte mère je suis passé sur une Asus Rockstrix Z390. Donc du coup c'est une carte mère Asus qui est plutôt belle. Je crois qu'elle a un léger, elle a un rétro éclairage sur la partie du côté de la carte mère. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui aiment bien. Malheureusement je crois pas qu'on puisse modifier les couleurs. Mais en tout cas elle a quand même un petit rétro éclairage pour ceux que ça intéresserait. Donc elle est compatible USB 3.0 etc. Donc c'est comme d'habitude une socket. Donc voilà au niveau de la carte mère une plutôt très bonne carte mère. Plutôt esthétique. Et on part quand même sur de la marque. On part sur du Asus. Ensuite au niveau de la RAM on part sur 16Go en DDR4. Donc là on est sur 2 barrettes de 8Go. Donc on va avoir un tout petit problème. C'est que du coup 2 barrettes la carte mère a seulement 2 emplacements. Donc vous allez pouvoir mettre seulement vos 2 barrettes. Mais pas rajouter. Alors que si c'était une seule de 16 vous aurez pu mettre 2 de 16. Mais là dans ces cas là ça va être 2 x 8Go. Donc 16Go en DDR4. Donc c'est plutôt cool. Ça va largement supporter et aider les calculs de votre processeur. Mais ça va pas non plus être extrême. Mais bon. 16Go en DDR4 vous vous mettez quand même très très bien. Surtout pour ce prix là qui reste quand même pas exagéré non plus. Ensuite je vous ai quand même mis... Je vous ai quand même mis un petit ventirad. Donc là j'ai pris le rapport qualité prix basique. J'ai pris un Be Quiet Pure Rock Slim. Donc là on part pas sur des watercooling ou quoi. Là on reste sur des configs assez simples. Là on reste gentil. Donc là le Be Quiet Pure Rock Slim c'est un ventirad assez classique. Donc un des meilleurs rapports qualité prix que je connais. Donc qui est vraiment génial. Et qui ira parfaitement avec votre processeur et la carte mère de cette config. Donc là on se met franchement très très bien avec ce petit ventirad. Si vous en avez déjà vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la config ou si vous n'en voulez pas. Ensuite au niveau de la carte graphique on passe sur une GeForce GTX. Donc là elle est sur une 2060. Donc très bonne carte graphique. Quand même assez récente. Donc c'est une RTX. Bon GeForce je pense que vous connaissez quand même Nvidia tout ça. Donc là elle est de 6Go. Donc elle est franchement pas mal. Je crois qu'on a un refroidissement semi-passif dessus. Donc ce qui est plutôt cool si votre PC se refroidit pas très bien. Même si en fonction du boîtier et des ventilateurs que vous prenez. Normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème. Donc là on est quand même sur une très bonne carte graphique. Ensuite au niveau du stockage. Donc là comme je le dis à chaque fois c'est vraiment à vous de voir. Là je vous ai mis un petit disque dur de 1TB ou Western Digital. Né la base. 47€. Si vous voulez prendre plutôt quelque chose du style un SSD. Il y a des SSD pour vraiment pas cher. En fonction de la capacité que vous voulez. Un petit SSD de 50Go pour 74€. Vous vous mettez très bien. Là j'ai mis un disque dur de 1TB. Si vous voulez les deux. Le SSD ou le disque dur. Ce qu'il faut savoir c'est que le SSD va être beaucoup plus rapide au démarrage. Et dans l'utilisation en général. Et le HDD quand même plus lent. Mais souvent il y aura plus de stockage sur un HDD et pour moins cher. Mais tout ça c'est bien sûr à vous de voir. Même si je vous conseille de prendre un SSD. Mais si vous avez besoin de stocker beaucoup de choses. Peut-être prenez quand même un HDD. Ou les deux. De ce point de vue là. C'est vraiment à vous de voir. Ensuite au niveau du boîtier. Je vous ai mis un couleur master. Masterbox. RGB noir. Donc là on a un très bon boîtier. 70€. Donc si vous voulez pas mettre cet argent dans le boîtier. Ne le mettez pas. Là c'est le boîtier que je vous conseille d'acheter. Si vous avez envie de l'acheter. C'est le boîtier que j'ai mis. Parce que je le trouvais plutôt beau. Mais le boîtier c'est vraiment votre choix. Il y a plein 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 de boîtiers. Qui vont de 30€. A 1000€ le boîtier. Oui il y a des gens qui payent 1000€ le boîtier. Et avec des styles vraiment totalement différents. Donc c'est à vous d'aller voir les styles de boîtier que vous voulez. Là moi je vous ai juste conseillé celui-ci. Et ensuite au niveau de l'alimentation. On est sur une couleur master. K550. 550W. Donc là on augmente par rapport aux précédentes. Précédentes aliments des PCD configs d'avant. Donc forcément il faut supporter des composants un peu au dessus. Donc là on part sur une alim couleur master. Vraiment basique. Mais qui va largement vous suffire. Et donc voilà. Ca va être tout pour la config à 900€. On passe tout de suite à la config à 1000€. Ok donc là on est sur la config à 1000€. Donc elle est assez similaire. On ne pouvait pas vraiment changer grand chose pour 1000€. Même si je ne sais pas si la config est la meilleure. Je ne vais pas vous le cacher. Donc là sur le processeur on est à peu près sur la même chose. On est toujours sur un i5 9ème génération. Donc sur la carte mère on est sur la Strix Z 390. Donc il y a une très bonne carte mère. La RAM on est sur du 16Go en DDR4 à 2400MHz. Donc Ventira je vous en ai quand même un mien. Donc le Bicoyette Pure Rock Slim. Au niveau de la carte graphique on est sur la RTX 2060. Qui light en réduction au vent de flash si vous voulez en profiter. Donc là je vous ai rajouté un petit SSD. Donc là on est sur du 500Go plus le disque dur. Donc comme la config on monte un peu le prix. On peut se permettre d'avoir plus de stockage. Un bon SSD tout ça, ça va améliorer pas mal votre PC. Ensuite on a un disque dur de 1TB. Donc toujours le même, c'est un digital. Donc au niveau du stockage on est beaucoup mieux. Au niveau du boîtier je vous propose du coup un boîtier assez différent. Donc là je peux dire que vous allez aimer. C'est un peu dans le style du Megaport en blanc avec les LED bleues à l'avant. Qui je crois malheureusement ne sont pas changeables pour la couleur. Même si le boîtier c'est dans tous les cas à vous de voir. Et au niveau de la ligne rien n'a changé concrètement. On est toujours sur une couleur Master K550. 550W. Donc là la config il n'y a pas grand chose qui change. Je n'ai pas trouvé grand chose à changer. Vu que le prix ne change pas concrètement. Par contre j'ai des configs plutôt pour 1200 et 1500. Voir plus je peux vous en créer. Donc si il y en a que ça intéresse de voir des configs au dessus. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Et je ferai des configs pour des prix au dessus. Vu que là du coup entre 960 et 1050. Je n'ai pas pu changer grand chose. Juste rajouter un petit peu de SSD pour avoir un meilleur stockage tout ça. Mais sinon je n'ai pas pu changer grand chose. Du coup si vous voulez ces vidéos là n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. A vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501